bonjour sacré féminin sacré masculin bienvenue sur la chaîne voici une guidance pour le masculin allons-y j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme que le moral est là on est rentré dans le mois de décembre ben justement on va aller voir en cette fin d'année comment ça se passe pour le masculin on commence avec le grand jeu mademoiselle le normand j'ai d'autres jeux à côté on verra ce que je prends en fonction de l'humeur du moment j'ai aussi également un petit le normand aussi également à côté de moi voilà je vais le reprendre pour relier un petit peu les deux le grand le petit un petit peu à l'est sacré masculin waouh ça commence bien on a une belle ok ici on a une belle position une belle transformation alchimique le l'alchimiste est en train de verser le dissolvant dans la lampe philosophique très clairement on a un on est pas loin de l'oeuvre rouge de la de la dernière étape alchimique où apparaît la pierre philosophale où le plomb s'est transformé en or donc là on a masculin qui qui sait bien qui a fait un travail sur lui qui avance bien il ya eu la fusion des principes masculins principe féminin juste avant il faut savoir qu'on a eu le mélange du fixe et du volatil qu'on appelle aussi le mariage de béat et gabertin donc on parle d'un mariage aussi ça c'est juste avant un accord où on a le le souffrant en fait c'est quelque chose de chaud de de masculin de solaire qui s'est justement mélangé au au froid au mercure pardon qui est froid qui est une énergie froide qui sera plutôt blanche et qui est féminine et lunaire qui représente le volatil et le masculin représente le fixe et les deux en fait il ya eu la fusion des deux voilà et cette fusion en fait elle permet ensuite justement d'avoir cette matière la matière qui devient pierre la pierre représente la connaissance 1 la pierre philosophale c'est la connaissance une meilleure aussi co tiré naissance il ya une fusion aussi gérer entre entre l'esprit le corps l'âme entre le grand soit et le petit soit l'ego et l'âme se donne la main ils vont dans le même sens et c'est beaucoup plus profond que ça bien évidemment mais là très clairement la matière devenue pierre permet d'aller plus loin sur le chemin sur son chemin de vie sur son chemin d'âme il est en croissance il ya une réelle évolution ici pour le sacré masculin et est ce qui est assez intéressant c'est qu'on parle d'une femme aussi ici une femme qui est qui moi qui pourrait se dévouer corps et âme au sacré masculin par contre cette femme peut ne pas être disponible aussi ça nous parle histoire qui m'est racontée là aussi d'un sacré masculin qui pense voilà une femme peut-être à son autre on voit qu'il ya beaucoup de coeur quand même et malheureusement peut-être que le temps a passé le temps de sa transformation et du coup elle se retrouve plus disponible elle se retrouve à être avec quelqu'un d'autre à se marier avec quelqu'un d'autre à cheminer avec quelqu'un d'autre il ya vraiment cette notion là c'est la carte des nouvelles des visites aussi la carte de l'amitié à cette carte du set de coeur c'est une carte qui est vraiment importante pendant c'est né tu vois pendant cette étape où l'alchimiste verse le dissolvant dans l'âme dans la lampe philosophique il est il est question d'être vigilants de faire attention donc on parle de moi on va parler de discrétion aussi il ya des nouvelles qui vont venir elles seront elles pourront être bonnes elles pourront être mauvaises on va voir avec les autres cartes avec les petits sujets je vais faire un tirage à cinq cartes et eh bien ça demande vraiment ici au sacré masculin de de faire attention peut-être à à ce qui se passe à l'intérieur de lui de peut-être se positionner en tant qu'observateur en tant que témoin de prendre la conscience témoin d'observer ce qui se vit à l'extérieur d'observer ce qui se vit à l'intérieur de lui sans prendre partie surtout sans jugement ni critique parce que c'est une étape clé ici et la moindre erreur enversant le dissolvant dans l'âme philosophique et tout s'arrêtera là il n'y aura pas l'étape suivante qui est la troisième phase de l'alchimie où les deux principes justement féminins et masculins ressortent à nouveau réapparaissent à nouveau et on dit qu'à ce moment là en fait il y a eu d'abord la fusion et on dit qu'en fait le masculin va sortir des entrailles du féminin on parle de roi rouge et de reine blanche et suite à ça c'est vraiment suite à ça on a l'apparition de la pierre philosophale ici et là c'est après ce sera l'oeuvre rouge très clairement la pierre qui symbolise en fait qui est devenue l'or en fait la matière c'est le plomb de s'est transformée en pierre qui représente l'or et qui est le symbole aussi et bien de d'une belle expérience d'un beau cheminement d'un beau chemin de vie d'une belle carrière pour d'autres aussi où il y a la récompense les honneurs et là ensuite sur cette dernière phase alchimique l'oeuvre rouge l'alchimiste peut se reposer savourer son succès mais il n'y est pas encore là il n'est pas encore là il n'est pas encore arrivé à cette troisième phase de l'alchimie non plus où le masculin sort des entrailles du féminin où les deux qui ont fusionné réapparaissent tant qu'elles non là c'est une étape clé c'est pour aller encore plus loin dans l'évolution et donc il y a cette notion de savoir peut-être bien vivre ses émotions peut-être une certaine maîtrise de soi-même d'être discret sur les nouvelles enfin d'être discret en général et quoi que tu apprennes maîtrise toi en fait c'est ça que ça veut dire aussi parce qu'il est possible qu'on a des masculins justement qui apprennent que leur autre n'est plus n'est pas disponible et il y aura à éviter d'être en réaction parce que j'ai rubeus ici rubeus c'est relié au mois de mars rubeus c'est la figure géomantique qui est là sous le C c'est relié à la planète mars aussi mois de mars planète mars tu peux t'en souvenir comme ça on a quelque chose aussi d'important ici c'est que rubeus et bien c'est aussi l'agressivité la rébellion on a quelque chose d'assez sanguin aussi donc il y aura peut-être à faire attention à ça alors en parallèle je vais aussi j'ai envie de faire ça je me complique un peu les choses mais j'aime bien justement c'est ce que j'aime en cartomancie en même temps avec le petit le normand j'aime bien voir si les cartes sont en correspondance quelle histoire elle nous raconte c'est les histoires que j'aime raconter avec les cartes plus que tout tu auras peut-être compris si tu me suis depuis un moment puis début décembre 2018 bientôt la chaîne aura deux ans voilà tu vois ah non j'aime pas ça on a une dame de carreau dessus alors j'aime pas trop la dame de carreau parce que bon la dame de carreau bon en général c'est une femme dans le grand jeu c'est une femme qui est plutôt possessive jalouse qui aime diviser pour mieux régner qui calomnie c'est plutôt ça ici dans le petit jeu de mademoiselle le normand bon on peut se référer la dame de carreau mais on voit aussi qu'on a quand même un chemin un chemin qui est clair un chemin on voit bien qu'il n'y a pas de nuages tu vois il n'y a pas de nuages en même temps il y a un carrefour quand même on ne sait pas trop où on va tu vois il y a quand même ce carrefour là et donc il y a cette notion et bien de quelle voie choisir et bien c'est choisir la voie sans nuages en fait d'accord c'est vraiment ici on indique au sacré masculin justement et bien c'est peut-être ça en fait cette transformation là c'est que là tu vois il il arrive à une étape importante de sa vie où on va lui indiquer qu'elle voit prendre pour sortir d'une situation difficile et pour moi il va y arriver je le ressens comme ça on va voir peut-être que je me trompe on va voir avec les cartes qui vont suivre donc ici c'est pas évident quand même parce que moi je dirais de suivre la voie sans nuages mais en même temps dans le petit jeu le normand la voie sans nuages c'est enfin suivre les quand il n'y a pas de nuages en fait ça signifie qu'il n'y a pas d'issue en fait non je me suis trompée c'est pas ça du tout je suis en train de te raconter des bêtises en toute logique quand il y a des nuages c'est qu'il n'y a pas d'issue et quand il n'y a pas de nuages c'est qu'il y a une issue et oui en restant logique avec ce que je viens de te dire le fait qu'il n'y ait pas de nuages justement va te montrer une sortie pour sortir pour justement passer au-dessus des difficultés que tu as pu rencontrer des blocages aussi que tu as pu rencontrer voilà donc les sentiers qui sont sans nuages vont vraiment te montrer la direction à prendre pour sortir d'une situation qui est difficile voilà en fait on dit que aussi longtemps que les nuages sont à côté de toi et bien tu ne trouves pas d'issue voilà donc je me suis un peu mélangé les pinceaux dans cette histoire mais j'espère que tu as compris très clairement le sacré masculin va sortir d'une issue peut sortir d'un endormissement j'avais cette notion d'être endormi tu vois et il y a une sorte de réveil quelque part et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a la dame de carreau peut-être que l'issue était une dame enfin peut-être que les problématiques les difficultés c'était justement cette dame de carreau parce que on voit que c'est une difficulté pour moi par rapport aussi à une femme voilà et la dame de carreau c'est une dame qui n'est pas forcément très agréable elle peut je bois un petit peu elle peut créer des problèmes et pour moi il va en sortir mais je crois que ça a été très long et ça a été justement tout ce chemin alchimique voilà donc il en sort je mets ma petite carte là hop à côté tu vois comme ça on continue tu me diras si tu aimes ce genre de tirage allez pour le sacré masculin non ça j'ai un paquet je ne vais pas prendre il faudrait que je remette du talc comme on me l'avait suggéré je l'avais déjà fait sur mes vieilles cartes je ne sais pas toi ah bah regarde moi j'aime bien les vieilles cartes quand elles ont été patinées par le temps tu vois avec alors ici et ben oui c'est ça on avait un sacré masculin qui va se sortir d'une situation qui le bloquait les nuages on a vu qu'ils allaient sortir qu'ils allaient que le ciel pardon allait s'éclaircir j'essaie de relier tout et du coup ça cafouille mais là on lui dit justement la même chose que ici attention prudence on garde la maîtrise d'accord on reste discret et on te dit prudence ici reste discret attention reste discret l'un des deux n'est pas disponible ici on parle d'adultère on parle aussi de passion les deux s'aiment Vénus à Amour traverse l'Euphrate sur des dauphins ils s'aiment vraiment profondément sauf qu'on te dit attention attention prudence ici oui prudence pourquoi et bien tout simplement parce que pour moi j'ai l'impression que deux personnes qui se retrouvent en fait deux personnes qui n'ont pas pu être ensemble suite à des difficultés sur leur chemin de vie et aussi qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la prudence c'est que prudence reste discret par rapport à cette personne là parce que là très clairement j'ai la dame de carreau je ne l'oublie pas mais aussi il faut savoir qu'on a des personnes là qui sont plutôt abusives et toxiques autour du sacré masculin donc tu es en train d'ouvrir les yeux sur ta situation sur ton entourage sur ta vie en général sacré masculin sauf que pendant que toi tu prends conscience d'eux attention reste discret parce que tu es entouré de personnes vraiment pas abusives qui très clairement qui sont intéressées des personnes qui font abus de pouvoir abus de confiance en fait on parle très clairement de personnes nuisives de personnes toxiques dans l'entourage dans ton entourage c'est pour ça qu'il faut que tu restes vraiment discret voilà attention à cette dame de carreau la dame de carreau peut être une mère d'accord souvent je le rappelle une mère une tante une soeur une ex-compagne il peut très bien être séparé c'est une ex-compagne la mère de tes enfants dont tu es séparé voilà ça peut être aussi une personne à qui tu es dont tu as envie de te séparer et très clairement quand tu évolues et que tu t'éveilles et bien les personnes qui sont autour qui sont toxiques elles ne peuvent plus venir te vampiriser énergétiquement souvent ce sont des personnes qui sont de véritables vampires énergétiques et donc elles ressentent un changement dans ta énergie parce que ta vibration ta fréquence vibratoire ta fréquence de vibration augmente et elles le sentent et en général ça vient les titiller et il faudrait éviter tout problème supplémentaire donc attention sur le plan effectif justement à ne pas manquer de réflexion de bon sens et aussi à ne pas se tromper parce que cette carte c'est aussi la carte de l'illusion donc là il est question de sortir de l'illusion dans laquelle tu étais sacré masculin et on voit que c'est en train de se faire mais attention c'est une sorte de transition donc il faut être vigilant parce que très clairement et on le voit ou on le voit aussi ça nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé aussi avec cette personne là c'est que cette personne t'a donné aussi de mauvais conseils et puis avoir des coups de foudre avec cette personne mais en fait c'était des en gros t'as dû te faire avoir sur la personne mais c'est le chemin c'était peut-être le chemin à suivre pour justement avancer et se retrouver à cette étape là importante où tu vas aller vers une meilleure connaissance de toi-même donc finalement cette dame de carreau ou un entourage abusif servent l'évolution comme on dit l'ombre sert la lumière on n'oublie pas voilà et on n'oublie pas que les nuages s'éloignent mais on fait attention un entourage abusif on reste discret surtout voilà alors avant pardon on va prendre le petit le normand oups ah bah d'accord l'as de pique regarde cette belle jeune femme qui est seule bah justement justement l'as de pique il y a alors 9 et 2, 11 9 et 2, 11 1 plus 1 égale 2 ici l'as de pique souvent c'est il y a une notion de séduction c'est alors de séduction en carton si je ne te parle pas de séduction là quand je te dis séduction amoureuse c'est dans le grand jeu mademoiselle le normand mais c'est surtout on parle de papier de contrat de proposition aussi en général avec l'as de pique donc ici il y a quand même il peut y avoir des occasions c'est pour ça qu'on te dit d'être prudent de peut-être pas voilà fais attention à qui tu parles ne parle pas de tes projets garde-les pour toi ou simplement aux personnes qui peuvent t'aider en qui tu as vraiment confiance parce que ici on te dit qu'il y a des il y a des contrats qui peuvent se signer il y a des opportunités mais on te dit vraiment attention à condition de savoir rester vigilant et protéger ses arrières il y a vraiment cette notion là alors si on va un petit peu plus loin avec la signification du petit le normand là j'étais sur le grand le normand je fais toujours le rapprochement j'aime bien relier les deux le 29 c'est une jeune fille d'accord donc on voit bien qu'il y a une jeune fille dans les parages donc on parle d'une dame de carreau une femme plus âgée et une femme plus jeune voilà donc moi ça peut très bien me parler effectivement d'une maman d'une soeur d'une amie ou d'une compagne ou ex-compagne dont tu vas justement tu vas pouvoir trouver une issue et prendre une autre voie et on reste prudent face à cette peut-être ce coup de foudre à cette passion amoureuse que tu as pour cette pour cette jeune fille il faudra certainement passer par solder quelque chose j'entends ça le fait de solder il y a des contrats des papiers il faudra peut-être se libérer peut-être divorcer si tu étais marié ou se dépaxer ou alors se libérer de biens immobiliers puisqu'on voilà ou peut-être si tu étais associé avec cette dame de carreau et bien rompre cette cette association par exemple c'est pour ça c'est pour ça qu'il te faut rester discret sacré masculin pour faire tes affaires pour éviter d'éveiller quoi que ce soit chez les personnes de ton entourage qui sont plutôt toxiques nuisibles attention on a une dame de carreau là dont tu te libères mais il y a d'autres personnes aussi autour donc reste prudent on continue on va prendre une troisième carte je ne sais pas si j'aurai le temps de faire 5 il y a tellement de choses à dire que c'est toujours attend voilà ouais c'est oui on voit qu'il y avait de nouveaux projets mais il y avait des doutes de l'incertitude quant à une situation de changement dans le passé il était question vraiment là d'une discussion d'un changement d'un départ avec le 10 de carreau et effectivement avec le petit sujet nous parlait de doutes d'incertitudes et ce n'était que partie remise moi je pense parce que donc tes projets restent discrets voilà les projets c'était peut-être se libérer prendre une autre voie on a vu que les nuages se dissiperaient donc tu vas trouver l'issue mais c'est vrai que par le passé ça devait peut-être t'inquiéter un petit peu alors on a aussi un sacré masculin en pleine réflexion qui était en pleine réflexion par le passé mais on voit que ça va se décanter tout ça mais ne parle pas de ce que tu veux faire que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel ou financier dans tous les cas il est question de déplacement de voyage de mouvement on parle d'organisation on parle d'organisation attends qu'est-ce que je te raconte non ça c'est je suis 10 de carreau je me suis trompée mais non non c'est ça je te parlais des argonautes des fois je mélange un petit peu mes cartes donc non non c'est bien les voyages je me suis pas je suis pas trompée non non donc de voyage et de déplacement oui il va falloir bien organiser justement ce changement parce qu'il est question de changement avec cette carte du 10 de carreau ça va bouger c'est pour ça que je te parlais d'organisation il est question de prendre une décision avec la lettre D on a un sacré masculin qui sera quand même assez déterminé et on va l'aider ici parce que tu vois t'as l'inverse de Rubéus la figure opposée qui est favorable Rubéus et défavorable et bien c'est Albus voilà Albus nous parle justement de bons conseils c'est pas comme dans Harry Potter non Albus d'Albendor c'est pas ça et d'apaisement donc ici il est question de projet de voyage de déplacement de changement il y a un changement voilà le sacré masculin avait envie d'un changement on voit que c'est rapide parce que tout est rouge carreau cœur carreau cœur c'est rouge ici on a encore du rouge bon là on a du noir mais en grande majorité on voit qu'on a un jeu qui est rapide qui se veut rapide et malgré les incertitudes et bien parce que la vie affective on voit qu'elle était question de doutes de remise en question d'incertitudes de toutes sortes on parle de solitude d'incompréhension ici il y a une notion aussi de se replier sur soi-même pour pouvoir avoir plus de clarté et bien on voit que maintenant la clarté il la trouve le sacré masculin et là où il y avait des doutes des incertitudes dans la vie affective on voit bien que ça commence à émerger qu'il va y avoir un changement que ça va bouger il en est là et c'est pour ça que attention comme tu n'es pas encore complètement libéré ou ton autre ne l'est pas il va falloir rester prudent on voit bien qu'il est question pour moi on se libère d'une femme plus âgée pour aller vers une femme plus jeune c'est pas forcé qu'il y ait beaucoup de 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 différences dans les en termes d'âge et puis ça peut souvent c'est se libérer de la mère c'est souvent des on a souvent des relations mère-fils très clairement moi c'est plutôt ce que je verrais là d'ailleurs au passage mais ça peut être une ex-compagne aussi bien sûr une maman donc la mère de ses enfants ça peut être ça aussi voilà donc on voit bien qu'on a Albus moi j'aime beaucoup Albus parce qu'elle est rafraîchissante elle est très apaisante elle est sereine cette vigueur géomantique et puis elle nous parle du mois de juin elle nous parle bien sûr de maternité tu vois maman maternité moi je pense qu'il y avait un truc avec la mère ou c'est la mère de ses enfants ou c'est sa maman à lui au sacré masculin à toi c'est voilà ou c'est la maman de tes enfants ou c'est ta maman et là il est question vraiment moi j'aime beaucoup parce que c'est le blanc l'oeuvre au blanc illumination l'oeuvre au blanc en fait le blanc c'est c'est un mélange de toutes les couleurs voilà de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand elle se fonde on a là on a cette lumière on a ce blanc et bien ici c'est du coup l'illumination intérieure c'est eureka c'est le déclic la prise de conscience mais qui apporte le calme la paix il y a cette notion là et la sagesse et ça ça se fait là ça se fait là parce qu'on parle d'une durée de un mois ici on est dans le passé donc ça se fait pour moi maintenant ce mois là pourquoi ? parce que ici j'ai cette étape là juste avant la dernière étape j'ai cette voilà ce dissolvant versé dans la langue philosophique dont je t'ai parlé je ne reviendrai pas dessus donc on est à un moment important moment clé en ce moment même pour le sacré masculin qui voit clair justement il y a eu cette illumination intérieure il sait ce qu'il veut il a envie de paix et de calme et donc on va aller voir avec le petit le normand de quoi il s'agit d'être zoomé parce que j'avais des zoomés c'est plus petit comme carte du coup allez une autre tout à l'heure l'as de pique avait sauté complètement vers la droite là ça ne veut plus allez on va garder celle-ci elle est restée coincée on a un autre chemin voilà on a un autre chemin sauf que là on a vers 8 de pique donc très clairement en fait le petit le normand me montre la situation qu'il va laisser derrière lui le sacré masculin le sacré masculin les petites cartes là me montrent justement la situation que tu laisses derrière toi donc on a passé présent futur ici mais ici très clairement c'est on me montre ce que tu laisses derrière toi là le grand le normand me dit où tu en es voilà ce qui t'inquiétait vers quoi tu vas et on m'explique un peu mieux justement aussi même si on voit tout dans le grand le normand avec le petit le normand on me montre en parallèle aussi ce que tu lâches et donc on a un 8 de pique bon le 8 de pique c'est en général les souffrances physiques morales c'est c'est dans le c'est même une mort en fait le 8 de pique c'est une mort au sens propre comme au sens figuré ici très clairement le ciel est encore dégagé je ne sais pas si tu vois il y a du soleil le ciel est encore dégagé pour moi tu voilà il y a une notion de elle est dans le passé elle recouvre le 10 de carreau très clairement tu lâches une situation tu lâches une situation ça nous parlait de projet de changement donc cette carte là nous confirme que ça tu laisses derrière toi tu laisses derrière toi justement des souffrances beaucoup de souffrances on parle de souffrances physiques et morales donc on parlait de méfiance aussi recommandée avec ce 8 de pique tu allais faire quand même attention on dit de faire attention à ta santé quand même avec cette carte là mais c'est toujours cette notion de prudence et notamment de prudence dans les projets que tu as dans les prudences dans les déplacements mais ça va être du coup ça peut être prudence dans un projet que tu es en train de mener de monter voilà encore une fois fais attention on a deux fois la prudence on l'a ici puis on l'avait là et prudence avec cette dame de carreau donc il est question de rester discret n'oublie pas ça quant au quant au projet que tu as pour qu'il puisse justement se réaliser pour pas qu'on te mette les bâtons dans les roues avec le petit le normand et bien le dehors du fait qu'on ait des arbres en fleurs d'ailleurs ça me parle du printemps tu vois parce qu'on a là il n'y a pas de fleurs je dirais même qu'on est plus moi ça me fait penser à un paysage d'automne en fait tu sais ou de fin d'été là tu vois et là on a des fleurs il y a le printemps tu vois alors peut-être qu'on va dans l'autre sens mais je pense pas le vin c'est il y a un jardin donc ça c'est vraiment aussi il y a une notion parler de projet de changement on a peut-être un sacré masculin qui a des projets au niveau professionnel parce que là il est question quand même de contact avec d'autres personnes notamment avec des amis c'est-à-dire qu'ici il y a cette notion effectivement d'aller vers des personnes en qui tu as confiance des amis certainement de longue date ici aussi et de faire attention de vraiment trier les personnes qu'il y a autour de toi il est possible que là on a un sacré masculin qui peut être en contact avec de nombreuses personnes donc des amis de longue date mais il faudra quand même faire attention à qui tu peux te fier dans ce projet de changement regarde bien qui tu as autour de toi ça c'est quelque chose qui ressort énormément beaucoup beaucoup si j'arrive à me faire encore deux autres cartes et donc si tu parles de ta situation affective fais attention à qui tu en parles aussi pareil on a ici un sacré masculin qui est en contact peut-être professionnel avec de nombreuses personnes dans le domaine pro il faudra certainement trier faire attention comme si ça fait longtemps que tu travaillais avec elle regarde tu es là on est bien dans le tirage du sacré masculin tu es ressorti là sacré masculin regarde tu es là voilà donc du coup ça change la daone en termes d'interprétation aussi pour le coup voilà je vais aller directement sur toi avec une carte du petit le normand on va voir de quoi il nous parle là en ce moment qu'est-ce qui peut t'aider dans ton évolution quel que soit le domaine de ta vie on va voir le domaine ah bah regarde j'ai une pirouette et bien on est sur indice de pic ok là très clairement il y a un projet de changement ça va bouger il peut changer de lieu de travail de vie carrément il y a un gros changement dans la vie là du masculin en tout cas il y a une notion de ouais de transaction ici on en parlait la transaction on peut la retrouver ici bon là on nous parle du mois d'octobre de la balance de l'équilibre peut-être qu'on a un sacré masculin qui a dû répondre à certaines choses parce qu'on voit qu'il y a un jugement là il y a un tribunal et donc pour moi il va vers faire autre chose une fois que les choses les contrats tout ça on en parlait tout à l'heure de papier de contrat donc des choses qui doivent terminer j'ai des sacrés masculins ici très clairement qui ont dû laisser des plumes dans une séparation notamment donc pas que personnel mais au niveau professionnel il y en a qui étaient associés avec leur ex-compagne et qui ont perdu parce que là on le voit le petit sujet c'est ce qu'il nous dit aussi quand même donc ici il y a vraiment une transformation dans tous les cas on n'oublie pas notre alchimiste qui est au centre mais cette carte nous parle vraiment d'une 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 belle transaction mais qui qui apporte l'abondance et la prospérité ici et là le bateau il est carrément sur le masculin donc il n'est pas loin du masculin il est vraiment proche de lui donc on dit que tu t'embarques pour un long voyage sacré masculin et pour moi le voyage il est déjà commencé il est ici tu vois et si je regarde où tu es placé et bien effectivement tu te poses en ce moment même des questions sur le chemin à prendre projet de changement tu vois du coup au niveau du temps et bien ça change puisque tu es à droite donc on va avancer par là dans ta vie et donc très clairement et bien tu peux avancer serein tu fais juste attention à ton entourage tu peux mettre en place ces projets de changement de toute façon tu seras bien aidé on voit que ici il va y avoir une véritable transmutation transformation dans ta vie en général tu vas te libérer de toute personne toxique ça va rester derrière et tu vas visiblement vers quelqu'un qui a emporté ton coeur ici mais pour pouvoir être avec cette personne il y a encore du chemin il faudra se libérer ici d'une situation comme je te l'ai dit se divorcer cesser une association dans une entreprise dans une activité professionnelle d'autres choses et tu peux oui effectivement ce ne sera pas forcément à ton avantage donc d'où l'importance de ne pas de ne parler de tes projets qu'à des personnes de confiance en tout cas quand tu as le bateau sur toi on parle de prospérité ce que tu perds tu le retrouveras ce n'est pas un souci ce que tu perds tu vas le retrouver avec ce bateau sur toi il nous manque une autre carte ici avec le petit le normand alors on peut tirer bien sûr toutes les cartes d'un coup les retourner au fur et à mesure en général c'est comme ça qu'on fait moi j'aime bien laisser le jeu se dérouler regarder faire mes lectures laisser venir au niveau intuitif ce qui me vient clair audience clair sentience voilà donc après tu vois tu fais un peu comme tu veux hop et dans ce cas là tu réajustes ah bah regarde j'ai ça qui s'est retourné mais c'est un paquet entier donc on va enlever tout le reste et je vais te prendre que celle-ci si tu veux bien que celle du dessus puisque on avait un paquet mais ça aurait pu ne pas se retourner comme ça et bien l'as de trèfle c'est la réussite c'est une très belle réussite et tu vois qu'on a un très beau anneau et des créations ici d'union l'as de trèfle c'est vraiment la réussite c'est aussi regarde la prospérité on en parlait prospérité abondance tu as vu comme cet anneau est magnifique comme il est il est gravé enfin toutes les toutes les comment on appelle ça les détails tous les détails qu'il y a dessus on parle de richesse ici de richesse intérieure comme extérieure de réussite oui c'est possible même dans un moment merdique dans un contexte je parle excuse moi je parle crûment mais c'est vrai que vu ce qui se passe en ce moment j'essaie aussi de ne pas tomber dans la colère de rester justement dans la dans quelque chose de serein dans l'amour ici il est vraiment question oui de réussite de prospérité d'abondance quelle que soit la situation dont tu te trouves et peut-être que cette carte elle tombe aussi pour te dire écoute crois en toi crois en tes projets tu vas dépasser les difficultés on voit que sur le petit le normand on a beaucoup de cartes noires tu vois regarde on a beaucoup de noirs on n'a qu'un seul rouge en plein centre mais c'est la dame de carreau donc c'est pas mieux on nous parle vraiment d'une mort pour une renaissance les questions de changement de vie de transformation on a très clairement envie d'aller vers une jeune femme une jeune femme une femme qui est plus jeune que toi ici et on a cette carte de l'as de trèfle qui est la réussite dans tous les domaines l'as de trèfle et quand on regarde ensuite la lecture au niveau avec cet anneau qui est certi de pierre de pierre précieuse et qui a tous ces détails et bien moi je peux te dire que ici il est question aussi d'une union il est question d'une union mais d'une union heureuse voilà dans tous les cas pour moi mais mais pourquoi je dis ça parce qu'en fait c'est juste à côté de la jeune femme ici seulement l'anneau est vraiment loin du sacré masculin donc ce que ça me dit et vu que on avait pour moi j'en ai qui se séparent on parlait bien je te parlais de séparation tout à l'heure qu'il y avait des séparations et des contrats qui prenaient fin et bien ça c'est ça quand l'anneau il est loin du consultant et bien il n'est pas question d'union il est question d'une séparation douloureuse et pour moi on est dans cette notion de richesse douloureuse parce qu'au niveau de l'argent ça va faire mal voilà et à côté de ça on a l'union parce que tu vois c'est loin du sacré masculin mais c'est proche hop de cette jeune femme ici qui est ici bien sûr que ça pourrait être sa fille mais je n'ai pas d'histoire qui se racontait avec sa fille j'ai plutôt ici on a envie d'être avec quelqu'un d'autre et pour ça il faut d'abord se séparer de la personne avec qui tu es et on voit que c'était compliqué que c'était une voie sans issue tu vois donc elle apparaît là hop voilà son autre apparaît ici et tout de suite à côté on a l'union et là c'est proche c'est à côté et là donc il est question de pouvoir se retrouver mais avant de pouvoir se retrouver avant d'être d'avoir quand même l'as de trêve c'est la réussite la chance dans tous les domaines réussite et chance et bien il est question de se séparer et au niveau matériel pour moi la douleur elle ne sera pas au niveau du coeur dans la séparation parce que quand j'ai ça et bien on voit que très clairement ça fait mal c'est une séparation douloureuse mais au niveau plutôt financier parce que de l'autre côté il y a une personne avec qui ça ne va pas faire plaisir que tu te sépares donc prépare bien les choses je pense que les choses sont déjà en train de se passer en fait c'est ce que je ressens ou alors ça vient de se passer c'est très très voilà c'est vraiment très proche mais en tout cas tu as la chance sur toi tu as la réussite dans tous les domaines tu as surtout le triomphe sur toutes les épreuves avec l'as de trèfle donc continue crois en toi oui il y a beaucoup d'obstacles oui il y a beaucoup d'épreuves mais on voit que tu sais tu vas transmuter ça tu vas vraiment transformer ça donc je ne m'en fais absolument pas pour toi et puis bon l'as de pique fais attention parce que le valet de pique là complètement à gauche c'est quand même une personne qui est toxique c'est un homme ici pour le coup qui peut être toxique d'accord donc fais attention aux personnes que tu as ça peut être on a peut-être un sacré masculin qui va se séparer de la personne avec qui il était qu'il soit marié ou pas et qui a aussi de toxique un ami quelqu'un ou un proche de la famille qui n'est pas bon pour lui avec qui il a fait de mauvaises affaires c'est aussi tout à fait possible puisqu'on a quand même un valet de pique qui représente une figure masculine en tout cas on voit bien qu'il y aura des désaccords dans cette séparation donc c'est pour ça n'hésite pas à prendre conseil autour de toi fais attention à qui tu parles ne parle pas de ce que tu vis si tu es déjà séparé parce que la personne avec qui les choses prendront fin et avec qui tu passeras peut-être devant la loi ou au niveau administratif tu cesseras peut-être une association que ce soit avec un homme ou une femme d'ailleurs et bien mieux elle en sera mieux ce sera pour toi parce que la séparation sera conflictuelle difficile et il n'y aura pas de réconciliation possible ici donc attention et très clairement là il faut prendre un intermédiaire pour régler les choses ça facilitera et tu pourras avoir la réussite aussi donc on ne te dit pas que tu n'auras pas la réussite mais on te dit que ça va être difficile et pour ça il faudra être bien accompagné bah écoute voilà ça fait déjà 40 minutes tiens allez je te tire une petite carte des anges j'aurai pas le temps de prendre le tarot il faudrait des des guidons d'une heure là c'est déjà énorme alors bah tiens célébration tu vois elle était déjà mise c'est peut-être pas un hasard je les ai remises tout à l'endroit tout à l'heure bah justement si elle est retournée je ne sais pas comment et bien célèbre déjà ta victoire c'est simple ce que tu veux tu l'as déjà tu l'imagines tu le ressens tu visualises oui mais il faut surtout ressentir tu visualises et tu ressens et bien ressens ta victoire parce qu'on voit qu'on te l'annonce dans le futur on est ici c'est la réussite et il y a une union qui arrivera par la suite aussi tu t'en libères d'une mais il y en a une autre donc célèbre merci à toi sacré masculin sacré féminin et on se retrouve encore très vite cette semaine pour d'autres guidances abonne-toi si tu as aimé cette chaîne et clique sur la petite plus pour recevoir les notifications et active-les dans ton mobile les notifications parce qu'elles peuvent être désactivées et je pense qu'il y a on voit très bien qu'il y a moins de notifications en même temps on est tellement submergé par les notifications que je peux comprendre qu'elles soient désactivées bonne journée et je pense qu'il y a moins de